En 2014, l'Occident s'indignait des crimes commis contre les chrétiens d'Irak par les fascistes islamistes de Daesh. Cette année, à la veille de Noël, ce sont d'autres fascistes, ceux qui sont actuellement au pouvoir en Israël, qui sont en train d'essayer d'éradiquer une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, à savoir la communauté de Gaza, une communauté qui remonte directement à l'époque de Jésus. Mais le sort de cette communauté chrétienne-là, apparemment, l'Occident s'en moque. Ceux qui ne s'en moquent pas, ce sont les Palestiniens de Bethléem, qui ont décidé cette année de purement et simplement annuler les festivités de Noël en signe de solidarité avec leurs frères et soeurs de Gaza, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, et qui sont actuellement victimes d'un véritable génocide. Contrairement aux périodes de Noël précédentes, Bethléem est cette année une ville déserte, une ville en deuil. Pas de grands sapins sur la place, pas de décorations, pas de lumière et pas de visiteurs. Même le père Noël a le mort à Lamberne, depuis que plus de 10 000 enfants ont déjà été tués à Gaza. Châquesie de Santa Claus, c'est la année de Santa Claus, c'est la rue Saint-Claude, dans le vêtage de la joie de Santa, qui respecte les enfants pour l'études et pour l'éterrage, pour l'advulter des férutes et l'éterrage de l'éterrage, La Santa Claus est très belle. Il a travaillé sur la férus, il a travaillé dans la férus, il a travaillé sur la férus, dans la férus de la joie 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 de la joie. Le Père Noël n'est évidemment pas le seul à jouer la carte de la sobriété cette année. A Jérusalem, les chefs des différentes églises chrétiennes ont appelé à limiter les célébrations de Noël aux seuls offices religieuses. Une décision que les dignités religieuses de Bethléem, ville hautement symbolique pour le christianisme, se sentent particulièrement tenues de respecter. Et l'église en France, les églises ont appelé à l'église de l'église de l'église. C'est qui est le boulot. Nous avons vu l'écrit la deuxième chose à l'église de l'église de l'église de l'église de l'église du monde. Nous avons posé cette mégare qui concerne l'élimité de l'élimité en Palestine. Cette mégare est première la vérité pour le mérite. Jésus est enfant de l'éternité avec l'éternité de Gaza. Nous voyons voir qu'un enfant qui est tombé sous l'anquad, nous voyons voir ce enfant. Nous disons aujourd'hui, si le Christ s'y est dans l'éternité de l'éternité, c'est que le Christ s'y est dans l'éternité de l'éternité de Gaza et de l'éternité de Gaza. Et en fait, il n'y a pas de souci pour les éternités, car nos amis de Gaza, nos amis, ne sont pas de souci pour mourir dans les horaires. Comme le rappelle ce prêtre, il existe à Gaza une communauté de chrétiens qui sont tout aussi en danger que leurs frères et sœurs musulmans. Même si des politiciens en Israël tiennent des propos négationnistes à leur égard, comme la vice-mère de Jérusalem, qui a prétendu qu'il n'y avait pas de chrétiens à Gaza. Malgré la propagande israélienne, la communauté chrétienne de Gaza existe toujours, même si elle est en danger d'extinction. Avant le 7 octobre, il y avait encore entre 800 et 1000 chrétiens à Gaza qui vivaient aux alentours des trois églises du district. Ces trois églises abritent toutes des personnes déplacées. Malgré cela, elles ont été la cible des bombardements israéliens. Ainsi, l'église orthodoxe de Saint-Profière, la plus ancienne de Gaza, a été bombardée le 19 octobre, causant la mort de 200 personnes. Deux jours plus tôt, c'était l'hôpital Al-Ahli et sa chapelle anglicane qui étaient prises pour cible. Enfin, il y a quelques jours, un bombardement a frappé l'église catholique de la Sainte Famille. Des snipers sont même entrés dans l'enceinte de l'église et ont abattu une mère et sa fille, ce qui a poussé le pape François à qualifier les actes d'Israël pour ce qu'ils sont, ni plus ni moins, du terrorisme. Avant de terminer cette vidéo, quelques nouvelles d'un palestinien de Gaza qui nous est cher, le réalisateur Yad Al-Astal, qui fut aussi notre tout premier intervenant sur Télé Palestine. La semaine dernière, Yad Al-Astal a été blessé à la jambe et conduit à l'hôpital de Kanyounès, où il a été soigné. Ses jours ne seraient pas en danger, mais évidemment, comme pour tous les Palestiniens présents actuellement à Gaza, cette phrase est à prendre au conditionnel. En tout cas, nous lui envoyons tous nos voeux, prières et pensées de guérison, et aussi beaucoup de courage à sa famille. Sous-titrage ST' 501